... Sur la nationale numéro 5, à 35 km au nord-ouest de l'Omé, se trouve le village de Bagbé. Il abrite le centre d'accueil et de formation active et permanente qui occupe une superficie totale de 27 hectares. Il a été initié en 1990 par l'UCJG, YMCA Togo en accord avec la vision du mouvement et sa mission. Inauguré le 18 décembre 1994 par M. Edem Kodjo, Premier ministre d'alors, ce centre permet à l'UCJG, YMCA Togo d'organiser et d'accueillir des sessions et ateliers de formation pour ses membres. Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer par le succès. Succès, est-ce que quelqu'un peut nous parler en 30 secondes de vos attentes? Nos vôtres attentes, il te l'est poursuivre. Elle va venir ici à la fin de l'atelier à l'implantation réaliste. Il est dans la tradition des YMCA à travers le monde de mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités des membres, de l'organisation, mais aussi des bénéficiaires des communautés. Et dans ce contexte, des institutions de formation existent déjà en Europe, aux Etats-Unis, sur cette question. Maintenant, l'Alliance africaine du CIG s'est engagée dans ce processus et a décidé d'installer des campus sur le continent africain. Il sert également de cadre d'apprentissage et d'accompagnement pédagogique des petits agriculteurs et des jeunes exploitants agricoles. Il vient d'être confié au CAFAP la tâche d'abriter l'université de la Renaissance africaine initiée par l'Alliance africaine. Trois campus seront mis en place, dont l'un, au CAFAP, qui est le centre de formation du CIG de Koko. L'objectif de ce campus est de renforcer les capacités des jeunes, mais aussi des membres des communautés, des membres de l'organisation, en matière de leadership, pour favoriser un certain nombre de compétences utiles à la Renaissance de l'Afrique. Donc le campus développera un leadership spécifique qui aide les communautés à aller vers la renaissance effective du continent africain. Les activités de ce campus vont compléter le campus technologique et le troisième campus. Cette université est un projet de formation à distance via Internet initié par l'Alliance africaine des UCJG YMCA Togo. Elle est toujours à sa phase de gestation. Toutefois, CAFAP est un cadre bien structuré, disposant aussi de résidences, d'une grande cour bien calme et aussi d'un réfectoire. Le centre intervient dans quatre secteurs d'activité, à savoir la formation, la production agricole, l'auberge, le sport et la récréation. L'UCJG YMCA Togo, qui héberge ce centre, dispose aussi d'un terrain agricole de 60 hectares à Avetonu pour les besoins du CAFAP en termes d'exploitation de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501